Bonjour, bienvenue, merci d'accepter notre invitation à l'occasion du forum, de la neuvième édition du forum DSI et qui n'est pas votre premier. Merci. Alors, nous allons parler peut-être en deux, trois questions un petit peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On sait que ça bouge énormément. D'ailleurs, parmi les sujets qu'on va aborder avec vous, c'est les usages intelligence artificielle aujourd'hui qui entrent vraiment beaucoup dans les nouveaux projets. Mais peut-être au début, nous parler un petit peu des défis, des points forts, points, je n'ai pas envie de dire faibles, mais un petit peu les défis, on va dire également comme ça, de l'écosystème DSI, des projets de la transformation digitale en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merci. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les défis que nous avons, les défis majeurs que nous avons, sont les défis liés à la cybersécurité, à la gestion des projets et à l'intelligence artificielle. Et nous voyons que ce sont des programmes qui commencent à rentrer au fur et à mesure au niveau des entreprises et qui pourraient être des facteurs déterminants pour la maturité de nos entreprises à moyen terme. D'accord. Alors aujourd'hui, vous parlez justement, il y a ces défis, il y a ces défis classiques de la cybersécurité, il y a ces grands projets aujourd'hui. Selon mes informations, je n'en ai même pas parlé d'ailleurs avec vous en off, on sait que ça bouge énormément en ce moment en Côte d'Ivoire. Il y a pas mal d'investissements en infra, etc. Que pouvez-vous nous dire sur l'ébullition en ce moment en Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est freiné récemment avec... La Côte d'Ivoire est d'abord une société de consommation et nous ne voulons pas rater le train de toutes les évolutions actuelles. Donc pour cela, nous faisons beaucoup d'investissements au niveau des infrastructures, que ce soit le maillage, des réseaux, des nouveaux fournisseurs d'accès internet sur le terrain. Il y a l'hébergement, puisque la cybersécurité et les attaques deviennent de plus en plus complexes. Nous avons des data centers qui répondent aux normes internationales avec des niveaux de sécurité très élevés qui sont en train de s'installer. Et du fait que la cybersécurité soit encore complexe, nous voyons l'émergence de certaines entreprises qui allient la cybersécurité standard et les notions d'intelligence artificielle compte tenu des pratiques telles que le machine learning et le deep learning pour pouvoir contrer toutes ces attaques en cybersécurité. Aujourd'hui, il y a ces défis de la cybersécurité. J'ai envie de terminer avec vous sur ce qu'il y a des projets peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des investissements ? Est-ce qu'il y a un potentiel aujourd'hui pour peut-être des collaborations avec des entreprises tunisiennes ? Est-ce que ça bouge de ce côté-là ou pas ? On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises tunisiennes qui exportent aujourd'hui, qui s'installent carrément aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pas plus tard qu'hier. Dans les deux jours, au Startup Village, là où il y a les locaux d'Express FM, aujourd'hui, nous allons carrément recevoir un keynote speaker qui va parler de comment investir en Côte d'Ivoire et carrément commencer à installer en Côte d'Ivoire. Donc, ça bouge beaucoup aujourd'hui. C'est un écosystème assez attractif. Oui, l'écosystème ivoirien est attractif et ouvert. Nous misons sur les entreprises qui apportent des solutions, qui ont des valeurs ajoutées. Et parmi ces entreprises, nous avons les entreprises marocaines qui sont réellement... Désolé, des entreprises tunisiennes. Il y a certainement des marocaines, heureusement, pour eux, pour vous. Des entreprises tunisiennes qui sont réellement implantées. J'en connais plusieurs qui se sont installées durablement en Côte d'Ivoire et nous recevons aussi des demandes. Puisque nous sommes du club des DSI, nous avons réellement des contacts avec des entreprises tunisiennes qui cherchent à s'installer. Le marché est ouvert. Il y a beaucoup à faire. Sur les ERP, des solutions bancaires, sur la cybersécurité. Beaucoup de cybersécurité. C'est pour ça que je parle beaucoup de cybersécurité. Ça, c'est un point sur lequel les entreprises devraient insister. Nous en avons besoin. Dernière petite question, rapidement. On a parlé avec tous nos invités d'intelligence artificielle. C'est le sujet pour cette édition, pour cette nouvelle édition du Forum DSI. DSI, alors l'adoption de l'IA dans les parcours clients, dans la cybersécurité, enfin les différents types d'usages qu'on connaît aujourd'hui. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire ? Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons commencé à utiliser des outils, les assistants virtuels dans certaines compagnies d'assurance et dans les banques. D'accord. Nous utilisons des solutions qui associent à la fois les solutions standards de cybersécurité et l'intelligence artificielle. Et nous travaillons beaucoup sur l'intelligence artificielle et la robotique. Et bon, il y a des programmes qui sont faits en patinariat avec les universités, les DSI et certains prestataires pointueux en cybersécurité. Alors, il y aurait beaucoup de questions, mais on va peut-être laisser un petit peu de temps à votre collègue, le président du club DSI du Mali, et puis peut-être de la Tunisie aussi, pour clôturer tout à l'heure. Merci, M. Sigi, encore une fois. Et puis, vous êtes un ami de la Tunisie aujourd'hui. Vous n'êtes pas votre première participation, vous serez toujours le bienvenu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.